Salut bande de geeks aujourd'hui c'est le unboxing de mon dernier colis rempli de cartes en provenance du japon donc il y a du super margain de boli rose du ic kardas mais il y a également quelques petites surprises à l'intérieur c'est un colis que j'ai envie d'ouvrir avec vous tout simplement pour faire comme une sorte de teasing sur mes prochaines vidéos donc je vais pas vous montrer en détail les cartes ni ce qu'il y a dans certains coffrets ça je le ferai au fur et à mesure dans d'autres vidéos donc voilà c'est simplement pour vous donner une petite idée de ce qu'il y aura par la suite sur ma chaîne je prends mon petit cutter je place le colis sous la caméra on se retrouve tout de suite pour l'ouverture le voilà le joli colis alors il fait combien je crois avoir vu le poids tout à l'heure 3 kg quasiment 3 kg à 5 g près donc c'est plutôt un joli petit bébé pour un petit colis 3 kg c'est plutôt pas mal allez on l'ouvre tout de suite alors il faut savoir que j'ai une petite frayeur parce que sur le suivi de ce colis il était marqué douane j'ai cru qu'il a été pris par la douane donc je m'attendais à payer une petite amende à la réception du colis et finalement il n'en est rien on enlève les bulles la première couche la seconde couche et déjà vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses alors ça la bt-03 c'est tout simplement pour compléter ce qui me manque enfin j'espère que ça va compléter ce qui me manque par contre je vois que la boîte est un peu défoncée c'est la fois je la reçois dans cet état bon c'est pas bien grave j'en ai d'autres des bt-03 donc c'est pas vraiment pour la collection celle ci donc voilà si vous avez vu ma vidéo vous avez vu que j'ai eu un tirage pas très favorable donc j'ai commandé une autre boîte de la bt-03 en espérant qu'il y ait ce qui me manque à l'intérieur ensuite ça 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 c'est grâce à marty japan je ne te remercie pas grâce à toi j'ai dépensé pas mal de sous puisque c'est toi qui a présenté cette collection qui est sorti à l'occasion des 50 ans du magazine jump donc voilà j'ai pris la boîte complète donc normalement j'ai le full set à l'intérieur évidemment je vous ferai une vidéo sur cette boîte donc c'est une boîte qui ne regroupe pas que du dragon ball mais toutes les grandes licences manga de ces 50 dernières années donc voilà ça ça aura droit à une vidéo à elle toute seule pour cette boîte nous avons du vrac alors j'ai décidé de commander pas mal de de full set de cartes communes et rares sur les super dragon ball heroes parce que vous êtes nombreux à venir me demander si j'ai des choses à vous revendre pour essayer de vous aider à faire des débuts de collection donc j'ai décidé voilà de commander quelques petits packs de cartes communes et rares pour que vous ayez une petite enfin ceux qui me le demande que vous ayez une petite collection pour pas très cher pour débuter donc voilà j'ai commandé pas mal de choses comme ça voyez c'est du vrac va falloir que je les tri pour faire les full set de communera alors là je vais l'ouvrir parce que j'ai l'impression que dans ce petit paquet il ya des choses intéressantes voilà j'ai sorti du plastique parce que ça faisait trop de bruit donc là c'est tout simplement une carte des ic cardas que j'ai prise pour compléter parce qu'il me manque des cartes donc c'est une superbe carte de virus de la bt3003 donc là c'est des cartes de super dragon ball heroes des cartes promo donc je vous les montre rapidement je ne m'attarde pas dessus voilà des cartes puisque toute façon la plus part des cartes vous les reverrez par la suite dans mes vidéos alors là c'est bien protégé qu'est ce que c'est qui a l'intérêt vraiment bien protégé qu'est ce que c'est donc là voilà alors j'ai gg alors ça doit être les pm ds 01 la collection pm ds 01 donc les cartes promo donc voilà il ya le petit full set des pm ds 01 ensuite la gb de la carte promo dans leur étui donc d'event jump là il ya encore alors là plusieurs quantités de cartes pjs 20 v jump la de la carte or promo de la carte ic cardas ou celle ci est ce que c'est celle que je pense oui celle ci je suis très content de la voir donc évidemment je la montrerai et aussi lors d'une vidéo spéciale ça c'est tout enfermé on le sort hop hop donc ça c'est certainement des cartes que j'ai commandé pour terminer ma collection des ic cardas du v-jump du v-jump du super dragon ball y rose du ic cardas là encore quelque chose de bien protégé on va l'ouvrir j'ai l'impression que c'est une carte v-jump dans son étui alors je vais essayer de pas découper ce qui à l'intérieur voilà des cartes promo v-jump super dragon ball y rose donc plusieurs exemplaires la carte mcdonald de super dragon ball y rose donc la pms 01 là une superbe carte ic cardas la lr bt5001 donc il me manquait également là j'ai quoi j'ai du vrac donc pareil ça doit être des full set de cartes communes et rares donc ça pas la peine de l'ouvrir là j'ai une espèce d'enveloppe bien fermé pareil on va l'ouvrir rapidement alors dans l'enveloppe il y a une autre enveloppe donc là on peut dire que ça ne risque à rien on continue l'ouverture c'est les poupées russes des cartes et là qu'est ce que j'ai où je me rappelle même pas qu'est ce que c'est ah oui d'accord ok ça c'est les pbs donc c'est vrai que certaines étaient fournies avec leur étui donc leur booster donc les pbs ça il faut savoir que je vous ferai une vidéo spéciale dessus ce que j'ai commandé des boosters fermés une bonne quantité de booster fermés donc je vous ferai la vidéo avec les boosters fermés du vrac à nouveau donc voilà c'est du commune et du rare certainement là évidemment une des box les plus attendues c'est une box de 200 cartes des super dragon ball y rose de la série 5 de la saison 5 donc ça évidemment vidéo juste pour celle ci une enveloppe sur le fond qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ah oui ah bah oui je m'étais commandé des petites des petites feuilles pour classeurs à 5 donc pour ranger mes cartes dans les classeurs à 5 vous voyez parce que ça c'est difficile à trouver en france surtout qu'il y a six trous alors certaines feuilles ne sont pas trouées au bon endroit donc j'ai commandé un petit peu de feuilles de rangement en plus et on termine sur des petites affiches que j'ai commandé c'est tout simplement l'affiche de l'événement des cinquante ans de vjump je crois qu'il y en a cinq à l'intérieur donc j'en ai commandé plusieurs voilà c'est tout simplement pour illustrer mon classeur que j'utiliserai pour ranger les cartes de cette boîte là donc au moins j'aurai quelque chose de propre ça me permettra d'avoir un classeur tout joli et je regarde s'il y a autre chose au fond ce que je vois ah oui ah bah oui j'allais l'oublier à l'édition des cartes vjump des cinquante ans donc ça pareil je ne vous l'ouvre pas maintenant je le montrerai lors d'une vidéo spéciale certainement avec cette boîte je ferai les deux en même temps donc l'appareil je remercie marty japan qui m'a fait dépenser des sous une fois de plus donc merci à toi marty japan et j'ai même dépensé d'autres sous à cause de toi voilà ou grâce je ne sais pas quand je vois le compte en banque je suis malheureux quand je reçois les cartes je suis heureux les petits paquets on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur pour la route on se fait plaisir qu'est ce que c'est évidemment je ne rappelle pas de toutes mes commandes puisque ça se passe sur plusieurs mois avant l'expédition et c'est une carte avatar tout simplement pour compléter ma collection de cartes avatar des super dragon ball heroes voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi je suis très content d'avoir reçu ce colis ça me permet de compléter des collections ça permettra de vous faire d'autres vidéos pour ma chaîne j'espère que vous allez continuer à me suivre pour pouvoir voir ce qui arrive par la suite évidemment il ya un autre colis qui est en préparation j'ai simplement décidé de faire des colis plus petit par rapport au premier de 7 kg vous avez pu voir lors de mes anciennes vidéos tout simplement parce que si je ne reçois pas le colis c'est juste l'horreur vous imaginez le nombre de cartes qu'il ya dedans si vous ne recevez pas le colis vous tirez une balle dans la tête parce que le premier colis a été arrêté par la douane le second la poste a essayé de me le voler il a fallu que je fasse un scandale comme par hasard le colis est réapparu alors qu'il était marqué signé troisième colis il est moyennement gros mais je pense que les prochaines commandes je ferai des petites commandes des petits colis donc voilà ça arrivera au fur et à mesure donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires ce que vous avez envie de voir en premier parmi tout ce que vous venez de voir sur mes prochaines vidéos n'oubliez pas de me suivre si ce n'est pas déjà fait laisser un petit like d'encouragement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501